Je trouve ça triste parce que ma mère a eu vraiment une attaque violente. La fille de la septuagénaire, qui a été sauvagement agressée en mai dernier à Jonquière, est découragée. Elle ne comprend pas que le dossier judiciaire du présumé agresseur de sa mère soit encore reporté. Ça fait peut-être la troisième fois qu'il passe en cours. Puis la première fois, je me suis dit, oh, on n'a pas fini. La deuxième fois, j'ai fait OK. Puis là, bien là, je trouvais ça ordinaire aujourd'hui, de savoir que ça s'était remis encore. Un rapport psychiatrique prétend pourtant que l'accusé pourrait être criminellement responsable. Mais pour l'avocat qui représente Gabriel Talbot, son client n'avait pas toute sa tête lorsqu'il aurait commis la violente attaque. La défense est assez claire dans le dossier. On pense qu'au moment des événements, monsieur était non responsable pour cause de troubles mentaux. C'est pourquoi une contre-expertise médicale a été demandée. Ce qu'on a fait, c'est une demande pour avoir tous les documents médicaux de monsieur Talbot aux archives de l'hôpital de Chicoutimi, ainsi que ses documents carcéraux, parce que monsieur a quand même purgé une longue peine de pénitentiaire par le passé. Talbot a effectivement un lourd passé judiciaire. Lors de l'agression, il était en libération conditionnelle après une sentence de 13 ans d'un pénitentiaire pour trois tentatives de meurtre. La fille de l'aceptuogénaire est toujours inquiète. Il ne faut pas qu'il revienne sur le plancher des vaches. Si oui, il faut qu'il soit plus encadré. Il faut qu'il soit à une place vraiment, vraiment bien encadrée. Parce que s'il revient en 10 ans, ça va être le même problème. C'est qui la prochaine victime? Le dossier sera de retour en cours le 16 janvier prochain. Le temps que notre expert puisse regarder les nombreux documents psychiatriques de monsieur Talbot, par la suite rencontrer monsieur Talbot, rencontrer les témoins, faire son expertise. Donc vous voyez, il y a quand même beaucoup de pain sur la planche pour notre expert. On est tristes. On a hâte de savoir où est-ce qu'on s'en va et de savoir qu'il n'y a pas de prochaines victimes. David-Alexandre Vincent, TVA Nouvelles, Saguenay. Sous-titrage Société Radio-Canada